Quand on reçoit le Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne me sert pas seulement de parler en langue. Le Saint-Esprit me donne aussi le discernement. Le Saint-Esprit me donne également à comprendre certaines choses. Et le Saint-Esprit me révèle des choses, me conduit, me donne la paix, la tranquillité. Et lorsqu'on a le Saint-Esprit, eh bien, on est un homme, une femme accomplie. Alléluia. Et généralement, beaucoup de personnes, voire même les hommes de Dieu, pensent que le Saint-Esprit sert seulement à prêcher, à prier, à faire tomber les gens. Oui, le Saint-Esprit peut faire tomber les gens, le Saint-Esprit peut délivrer, le Saint-Esprit peut guérir. Mais le Saint-Esprit ne se limite pas là. Le Saint-Esprit, c'est une puissance divine. C'est Dieu qui vient habiter dans le corps d'un homme. C'est la nature de Dieu qui s'installe dans la vie d'une personne. Et lorsque Dieu vient s'installer quelque part, sa volonté est de rendre cette personne à sa nature, à la nature de Dieu. La volonté de Dieu est que l'homme ne sera jamais comme Dieu. Mais la pensée de Dieu est que l'homme devienne comme Dieu. Alléluia. Parce qu'avant, le Saint-Esprit descendait sur les gens, et puis le Saint-Esprit les utilisait, et puis l'Esprit les quittait. Et puis après, l'homme pouvait devenir normal. À un moment donné, Dieu a réfléchi, et Dieu a dit, jusqu'à quand je ferai descendre mon esprit sur les humains. Plusieurs fois, j'utilise mon esprit pour utiliser les hommes, utiliser les femmes, bien sûr, parce que je crois que Dieu utilise même des femmes. Dieu peut utiliser même des enfants. Alléluia. Il utilise qui il veut. Mais, à un moment donné, Dieu veut que le Saint-Esprit appuie ta vie. Dieu veut que le Saint-Esprit possède ta vie. Dieu veut que le Saint-Esprit rentre en toi. Et si l'Esprit de Dieu rentre en toi, l'Esprit de Dieu va demeurer en toi, et tu seras comme Dieu. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit va devoir t'amener à avoir la nature de Dieu. Il y a certaines personnes, certaines choses que j'ai du mal à faire en tant qu'homme. Mais lorsque le Saint-Esprit vient habiter en moi, eh bien, l'Esprit de Dieu va me donner la force à combattre ces choses. C'est pour cette raison que la Bible déclare que nous n'avons pas à combattre qu'entre le sang et la chair, mais nous avons à combattre selon l'Esprit. Alléluia. Et donc, nous devons comprendre que l'Esprit que Dieu nous donne, ce n'est pas seulement venir à l'église, pleurer, crier et à la maison être une mauvaise épouse. Si réellement, nous avons le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va nous conduire à être une épouse parfaite pour notre conjoint. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Le Saint-Esprit que nous recevons ici ne sert pas seulement à venir chanter, mais ce Saint-Esprit va nous servir également à être un époux parfait pour notre foyer. Le Saint-Esprit va nous conduire à être un enfant, un fils, une fille, parfait ou parfaite pour nos parents. Non, parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de vérité. Ce n'est pas un esprit de mensonge. Est-ce que je parle à quelqu'un ? C'est pour cette raison que la parole de Dieu déclare. On les reconnaîtra par leurs fruits. Alors quand vous voyez un homme, il peut beau prêcher, il peut beau prophétiser, mais lorsque vous regardez ses fruits, les fruits qu'il porte, et là vous pouvez savoir tout de suite est-ce qu'il a l'Esprit de Dieu. Parce que lorsque vous plantez chez vous un mangué, un mangué ne peut que donner les manques. Alors un homme qui se dit entre guillemets homme de Dieu, il peut prêcher, il peut connaître la parole de Dieu, mais s'il ne porte pas les fruits de l'Esprit, ce qui veut dire qu'il n'a pas l'Esprit de Dieu. Parce que le Saint-Esprit a des fruits. Et lorsqu'on a l'Esprit de Dieu en nous, cet Esprit produit des fruits. Et ce fruit, ceux qui sont autour de nous doivent le regarder, doivent le constater. pour dire, mais cette femme, non, elle est différente. L'Esprit de Dieu va amener les gens à dire, mais ce homme-là, il n'est pas comme nous, il est spécial. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Saint-Esprit va même t'amener à bien te comporter là où tu travailles. Alléluia. Je connais un homme de Dieu qui était nommé ministre, qui disait qu'il avait beaucoup d'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu. Et quand il est devenu ministre, il était pire même que l'épargne. Je me suis dit, mais le Saint-Esprit que tu as là, ça t'a servi quoi? Le Saint-Esprit ne sert pas seulement de parler en langue. Le Saint-Esprit peut te permettre d'impacter le gouvernement, d'impacter le président, d'impacter les ministres, tous les ministres du gouvernement. Quand tu reçois le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va t'amener à impacter toutes les personnes qui sont autour de toi. Parce que le Saint-Esprit, on ne peut pas le cacher. Depuis quand vous avez vu, on cache une fumée quelque part. Non. Lorsqu'on a le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va toujours se faire savoir. Alors là, Paul parle des fruits de l'Esprit. Nous avons vu les manifestations. Maintenant, je voudrais vous parler des fruits. C'est-à-dire, lorsqu'un homme reçoit l'Esprit de Dieu, il porte des fruits. Nous avons vu qu'il y a différents fruits. Il y a neuf fruits, si je ne me trompe pas. Il y a l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Et pendant les jours qui arrivent, nous allons décortiquer, mot par mot, point par point, expliquer ce que le Saint-Esprit peut faire dans la vie d'une personne. Amen. Parce que c'est important pour vous de comprendre ces choses. Mais je vais prendre d'une manière aléatoire quelques points que je vais développer avec vous. Et ceux qui viendront après moi dans les jours qui arrivent vont continuer cet enseignement sur le Saint-Esprit. Je voudrais parler premièrement de la paix. Dites avec moi la paix. La paix. Je veux dire sérénité. Est-ce que jusqu'alors, vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est la paix, la tranquillité, la quiétude. Mais j'ai remarqué que beaucoup de personnes ne vivent pas dans la paix. Il y a des personnes que j'ai rencontrées par la grâce de Dieu. Des personnes qui ont l'argent, qui ont toutes les richesses de ce monde. Qui ont une belle famille, qui ont une belle maison, qui ont des voitures. Mais ces personnes manquent de paix. Et je voudrais vous dire qu'il y a deux dimensions de paix. Il y a le paix intérieur. Et puis il y a la paix avec les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? La première dimension, c'est une paix qui est intérieure. Et la deuxième dimension, c'est la paix qui est extérieure. Pendant que Jésus parlait à ses disciples, il faisait des miracles, il enseignait, il faisait des choses. Et quand Jésus est monté au ciel, à un moment donné, les disciples se sont retrouvés abandonnés, seuls, délaissés. Parce que le maître n'est plus là. Parce que celui qui est avec nous, qui prophétise, qui fait des miracles, qui ressuscite les morts, il n'est plus là. Parce qu'ils ont vu de leurs propres yeux, Jésus en l'a frappé. Et Jésus ne réagissait pas. Ils ont vu de leurs propres yeux, on est venu attraper Jésus comme un voleur. On a commencé à le bastonner. Les gens ont commencé à lui tomber des coups. Mais Jésus qui ressuscitait les morts. Jésus qui faisait parler les nuées, qui ouvrait les yeux des aveugles. Et Jésus était là, il ne faisait rien. Alors, les disciples ont vu, ils ont constaté, jusqu'à ce que même Pierre va devoir prendre son couteau pour couper l'oreille d'une personne, pour défendre Jésus. Et Jésus lui-même, il dit, non, ce moment ne m'appartient pas. Parce qu'il fallait que ça accomplisse le rédécrit. Et vous allez voir, mes chers amis dans le Seigneur, que Jésus a été crucifié, et Jésus a été mis dans le tombeau. Les disciples se sont retrouvés seuls, face à leur destinée. Les disciples pensaient qu'ils étaient abandonnés. Les disciples vivaient dans la crainte. Les disciples vivaient dans la peur. Et ils étaient quelque part dans une maison, enfermés dans le noir. Les disciples avaient peur. Parce que le maître n'y est plus. Et il me semble que beaucoup de personnes vivent dans la peur aujourd'hui. Beaucoup de personnes vivent dans la crainte. La crainte est la peur de ne pas réussir. La peur de ne pas réaliser ses projets. La peur d'être expulsé dans le couple. La peur de ne pas réaliser ses projets. La peur, et beaucoup de personnes vivent dans des tourments, dans des peurs. La peur parfois d'être expulsé au travail. La peur de ne pas être ou devenir un homme, une femme d'ici demain. Les disciples vivaient dans la peur. Dans le tourment où ils étaient quelque part. La maison était enfermée. Et voilà Jésus qui arrive. Et Jésus qui se révèle à eux. La première phrase que Jésus leur dit, que la paix soit avec vous. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi ? Que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Alors je me suis dit, pourquoi Jésus n'est pas venu ? Premièrement pour dire, recevez le Saint-Esprit. Jésus n'est pas venu avec une prophétie. Jésus est venu tout simplement dire, que la paix soit avec vous. Parce que Jésus savait qu'ils étaient troublés. Jésus savait, ils connaissaient leur cœur. Vous savez, vous pourrez mentir à tout le monde, mais vous ne pourrez jamais mentir à Dieu. Vous pouvez tromper toute l'humanité, mais vous ne pouvez pas tromper Dieu. Parce que Dieu sonde les cœurs et les reins. Dieu connaît les pensées de l'homme. Avant que je n'ose ma bouche pour apprécier une parole à Dieu, je vois ce qui est caché à l'intérieur de mon cœur. Et là, Jésus voyait très bien qu'ils vivaient dans la peur. Et Jésus dit, mes enfants, que la paix soit avec vous. Je voudrais vous dire une chose, vous pouvez tout avoir dans ce monde. Vous pouvez avoir des enfants, vous pouvez avoir des milliards et des milliards, mais s'ils vous montrent la paix, vous allez toujours être tourmentés. C'est pour cette raison, la Bible dit, mieux vaut une maison là où il y a la paix, qu'une maison là où il y a l'abondance, là où il y a le pain. Mieux vaut être là où il y a la paix. Vous imaginez si chez vous, il n'y a pas la paix. Vous vous baladez et vous savez que là, je rentre, ça va chauffer à la maison. Madame m'attend, ça va chauffer. Et puis, tu sors, tu oublies des choses. Mais dès que tu rentres, tu sais qu'il y a des problèmes t'attendent à la maison. Alléluia. Dieu savait très bien qu'ils avaient besoin de la paix. Que les chrétiens ont besoin de la paix. Parce que beaucoup de personnes, aujourd'hui, quoi qu'ils viennent prier, quoi qu'ils servent Dieu, sont toujours tourmentés. Et je me rappelle un jour, Jésus était dans la barque avec ses disciples. Et à un moment donné, il s'est passé des choses. Le vent a commencé à souffler. Les disciples ont commencé à crier, Maître, faites quelque chose. Maître, sauve-nous. Jésus était là tranquillement, et paisiblement, en train de dormir. Parce que Jésus a fait la paix. Et Dieu dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde vous la donne. C'est ce que j'appelle la paix qui surpasse toute intelligence. Il dit, je vous donne ma paix. Et la paix qui surpasse toute intelligence. C'est une paix que le monde ne pourra pas comprendre. C'est une paix que les gens ne pourront pas comprendre. Les gens diront, mais lui, il a des problèmes, mais il est toujours heureux. Il a des difficultés, mais il est toujours heureux. Il a des soucis, il est toujours heureux. Malgré qu'il n'est pas marié, malgré qu'il n'a pas des enfants, malgré qu'il a un sérieux problème, mais il est toujours heureux. Et cette paix, il n'y a que Dieu qui puisse m'entendre. Cette paix ne dépend pas d'un an. Tu peux traverser des épreuves, tu peux traverser des moments difficiles, mais autour de toi, même si les choses bougent, autour de toi, même si les choses se passent, d'une manière difficile, mais quand tu es à la paix de Dieu, tu es à ce qu'on appelle la tranquillité. Tu es à la paix intérieure. Mais j'ai remarqué qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui manquent de paix, qui sont troublées. Et Jésus dit, je vous donne ma paix. Et je voudrais vous exhorter ce matin que la paix fait partie des fruits de l'Esprit. Il y a des gens qui sont toujours inquiets. Il y a des gens qui sont toujours bouleversés. Ils ne sont jamais tranquilles. Quand ils restent quelque part, c'est comme si toujours des inquiétudes, toujours des inquiétudes. Mais Dieu dit, je vous laisse ma paix. Lorsqu'un homme a la paix, la paix provient de la confiance en Dieu. Parce que lorsqu'on manque déjà de confiance en Dieu, on s'inquiète. On se dit, mais cette situation-là, comment je vais faire ? On est troublés, on est angoissés. Et comment est-ce que la paix vient s'installer dans la vie d'une personne ? C'est le degré, la confiance et la connaissance de Dieu que vous avez. Cela va vous procurer une paix intérieure. Ce qui veut dire que même si les choses deviennent compliquées autour de vous, mais parce que vous avez une autre manière, une autre vision, une autre révélation, une autre connaissance de Dieu, vous savez que votre Dieu est plus grand que cette situation qui est autour de vous. vous allez marcher dans la tranquillité et vous allez vivre dans la paix. Que vous allez penser que Dieu est plus, Dieu est plus bas que vos problèmes, que vos problèmes sont plus compliqués que Dieu, eh bien vous allez toujours vivre dans le tourment. Vous allez toujours vous inquiéter. C'est pour cette raison, même lorsqu'on vient parfois à l'Église, beaucoup de personnes ne sont pas concentrées parce qu'ils n'ont pas la paix intérieure. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Je me rappelle, avant quand je prenais l'avion, je commence à l'intercession du début, depuis le déroulage jusqu'à l'adérissage. Alléluia. Pourquoi ? Parce que ma mère avait eu un crash d'avion déjà. Et donc j'étais traumatisé par ça. Donc quand je prends l'avion, j'ai l'impression que ça peut se passer. Et puis je me dis, ma famille ne va même pas regarder mon corps. Je me suis dit, même si ça se passe comment ? Donc je commence à m'éluer. Mais quelquefois je regarde autour de moi, je vois certaines personnes qui dorent. Il n'a même pas de problème, il est tranquille. Alors lorsqu'on renfle, on dort comme ça, ce qui veut dire qu'on a la paix. on ne s'inquiète de rien. Alors c'est ce qui s'était passé dans cette barque. Malgré les fonds et les tempêtes, Jésus était paisible. Il était là en train de se conforter, en train de dormir, pendant que les gens étaient en train de crier autour de lui. Parce que Jésus, il avait la paix, il avait la tranquillité. C'est pour cette raison, quand je regarde un chrétien qui s'agit beaucoup devant les problèmes, qui manque de paix intérieure, je me dis, il n'a pas encore la foi. Parce que lorsqu'il a la foi, la foi, premièrement, va te procurer la paix, c'est-à-dire une confiance aveugle et totale. Imaginez-vous, aujourd'hui, on me donne une carte bancaire. Gold card. On me dit, c'est rien que sur cette carte, tu peux retirer toutes les sommes que tu veux, illimitées. C'est-à-dire que tu te présentes à un guichet de banque, on te donne le code, tu fais entrer la carte, tu tapes n'importe comment, n'importe quelle somme que tu sollicites, ça va sortir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, je n'aurais pas peur de me présenter chez Audi pour prendre la dernière version. Parce que je sais que ma carte marche, je ne vais même pas avoir peur. Quand je vais quelque part, vous savez, il y a certaines personnes, quand ils arrivent devant des... quand ils vont faire leur course, ils arrivent souvent à la caisse et s'ils savent que la carte n'est pas bonne, ils commencent à stresser. Ils se disent, ah, je ne sais même pas si ça va passer, je ne sais pas, bon... Et puis, il y a des gens, parce qu'il y a une langue, attendent derrière, il y a un fil, et puis, tout le monde l'attend, et il tape une fois. Ça m'est arrivé, déjà, je tape une fois, ce n'est pas bon, monsieur, je dis, bon, je vais refaire. Malgré que ce n'est pas bon, je me dis, je m'obstine à croire qu'il y a quelque chose dedans. Alléluia. Je fais rentrer encore la carte, je tape deux fois, monsieur, ce n'est pas bon, vous n'avez pas d'autres cartes, j'essaie d'autres cartes, ce n'est pas bon. Alléluia. Mais quelqu'un qui est serein, il sait qu'il a de la provision sur son compte, il n'a pas peur, il est tranquille, il est confiant, même si, même si, même si les circonstances semblent être, euh, à, 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 comment on dit, même si les circonstances sont compliquées autour de lui, il va toujours avoir la confiance parce qu'il sait que sur sa carte, il y a de la provision. Est-ce que je parle à quelqu'un? La première chose que Dieu nous donne, c'est une paix intérieure. Et cette paix ne dépend pas du monde. Il dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Écoutez-moi, j'ai vu, dans ce verset, il y a deux verbes que Jésus a utilisé. Laissez et donnez. C'est-à-dire, je vous laisse ma paix. Alors, quand on dit, je laisse quelque chose, je viens ici, je rentre, et puis je dépose sur la table. Alors, quiconque qui est violent peut s'en procurer parce que la chose est laissée. Il donne la paix, premièrement, s'il y a des personnes qui sont violentes, ces personnes vont aller arracher cette paix. Alors, Dieu dit, mais si même, il y a des personnes qui ne sont pas violentes, il dit, je vous donne ma paix. Il va plus loin pour dire, je ne vais pas seulement laisser la paix là, mais je suis prêt pour donner ma paix à qui qu'on le souhaite. Et j'ai remarqué que même le manque de confiance en soi commence au moment où on n'a pas la paix intérieure. Et vous savez comment parfois je ressens une conviction dans mon cœur que Dieu est avec moi. c'est-à-dire, quand je veux faire quelque chose et qu'autour de moi j'ai beaucoup de difficultés, je vois les portes fermées, 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 la première des choses, dans mon cœur je ressens la paix. Même si c'est compliqué, on me dit, non, ça ne sert à rien, il faut laisser, mais si dans mon esprit j'ai une paix, c'est-à-dire que je suis tranquille dans ce que j'entreprends, je sais que là, Dieu veut que j'aille. parce que je suis confiant, j'ai une paix, je ne suis pas troublé, je ne suis pas angoissé. Je sais que Dieu m'a donné une paix intérieure. Et c'est la première chose que l'esprit de Dieu va commencer à faire dans la vie d'une personne. Et il y a beaucoup de personnes qui s'inquiètent, qui vivent dans le tourment, qui vivent dans la peur, dans les inquiétudes tous les jours, lorsqu'ils se lèvent tous les jours des pensées, la saille, des peurs, des peurs. Alors, je vais vous dire quelque chose. Cette paix intérieure ne dépend pas de ton environnement. Cette paix intérieure ne dépend pas des choses qui se passent autour de toi. Cette paix intérieure ne dépend pas des réalités quotidiennes que tu rencontres chaque jour. Il peut arriver qu'on vient t'annoncer que tu es malade. Il peut arriver qu'on vient t'annoncer que tu viens de perdre une personne proche de toi. Mais tu auras toujours une paix au fond de toi parce que Jésus savait à un moment donné que les disciples étaient tremblés. Ce qu'il leur fallait, ce n'était pas l'anxi en premier moment, mais c'était la paix. Parce que s'ils n'avaient pas la paix, ils ne pouvaient même pas se lever pour annoncer l'évangile. Et j'ai remarqué, lorsque vous n'avez pas la paix dans votre cœur, vous n'allez rien faire autour de vous. Moi, je l'ai expérimenté. À un moment de ma vie où j'étais vraiment angoissé, je n'arrivais même pas à faire quoi que ce soit. Parce que vous n'allez même pas vous concentrer. Vous allez vite dans les angoisses. Vous allez vite dans la peur. Vous allez vite dans le tourment. Alléluia. Mais le Seigneur voudrait que tu sois rassuré ce matin qu'il te donne la paix. Une paix dans ton cœur. Et la seconde chose, c'est cette paix qui surpasse toute intelligence. J'appelle cela la paix qui surpasse toute intelligence. C'est-à-dire, c'est une paix que le monde ne pourra pas comprendre. Les gens chercheront à comprendre pourquoi tu es comme ça. Mais cela ne dépend pas de toi. Mais c'est Dieu qui te donne cette paix. Alléluia. Même si les choses sont compliquées, tu vas toujours être heureux. La deuxième dimension de cette paix, c'est la paix extérieure. C'est-à-dire, la paix avec les autres. Je vous ai dit en introduction tout à l'heure que la paix ne sert pas seulement à parler. Le Saint-Esprit ne nous amène pas seulement à parler. Non. ou à chasser des démons. Le Saint-Esprit va commencer à nous donner une paix intérieure. Et puis, la deuxième chose, la paix avec les autres. Lorsqu'une personne a le Saint-Esprit de Dieu, véritablement, je dis bien, le Saint-Esprit de Dieu, il va devoir vivre en paix avec tout le monde. parce que la pensée de Dieu est que Dieu soit, que les hommes soient en paix avec tous. Il dit, soyez en paix avec tous. Alors, j'ai du mal à comprendre certaines personnes qui se disent qu'ils ont le Saint-Esprit alors qu'ils sont tout le temps en train de se quereller dans des couples, de se quereller dans des familles, d'avoir des problèmes au boulot, d'insulter. quand ils arrivent quelque part, ils savent des amis. Alors, ce Saint-Esprit qui est en eux, à quoi il sert? Parce que ce Saint-Esprit va aussi t'aider à entretenir une bonne relation avec ton entourage. Le Saint-Esprit est un parfum qui vient visiter ton couple. Le Saint-Esprit est un parfum qui vient mettre l'harmonie dans ta relation avec les autres. Le Saint-Esprit est un parfum qui va te conduire à bien te comporter d'une manière irréprochable. Pourquoi disons-nous que nous avons l'Esprit de Dieu alors que autour de nous les choses sont compliquées? La toute première fois où le mot chrétien a été prononcé parce que les hommes étaient différents. Ils avaient la nature de Dieu. ils se comportaient d'une manière digne. Ils étaient différents et finalement la société a dit les gens qui étaient là ont dit mais ceux ils ne sont pas comme nous ils sont des petits Christ d'où l'appellation chrétien. Alors lorsqu'on a le Saint-Esprit on verra tout à l'heure la tempérance il y a des personnes pour un rien c'est comme si c'est un bouton laisse mon appui et ça crie partout. On manque de maîtrise de soi. Comment est-ce qu'on peut avoir l'Esprit de Dieu en nous et on n'a pas la maîtrise de soi? Moindre chose tu me connais je vais te faire ça tu? je te déteste alors quand cet esprit qui est en toi à quoi ça sert? Il faudrait que cet esprit porte des fruits ceux qui m'ont connu il y a 10 ans il y a 20 ans diront que j'ai changé Alléluia parce qu'il y avait des choses que je ne pouvais pas pardonner j'avais un coeur dur comme une pierre alors avant si je te dis que je te déteste même si on me dit que tu meurs à côté de moi je ne viendrai même pas pleurer de ton cadavre j'avais un coeur fermé j'avais un coeur difficile mais le Saint-Esprit m'a brisé le Saint-Esprit m'a appris à détruire cette colère qui ne vient pas de Dieu et ça je ne l'ai pas reçu par une imposition de main j'ai compris que dans ma vie il y avait un problème parce que beaucoup de personnes ne se remettent pas en question ils pensent que leur problème vient de l'extérieur quand ils ont des problèmes ils pensent que le monde entier est contre eux ils pensent que les gens sont contre eux alors moi je vais vous dire je parle de moi je ne parle pas de vous quand j'ai des problèmes je pense d'abord premièrement qu'est-ce que j'ai fait pour que ce problème arrive je m'examine premièrement j'examine ma vie il se peut que je me comporte d'une manière pas bien je me remets en question il y a des personnes qui ne se remettent jamais en question ils pensent que il a toujours raison que les autres sont contre lui les autres de toute façon le détestent c'est-à-dire il est déjà fermé dans son esprit oui je savais je savais qu'ils sont contre moi je sais moi on ne m'aime pas un jour une sœur m'a dit moi là mon sang est mauvais comment tu peux dire que ton sang est mauvais je sais que Jésus le sang de Jésus a lavé ton sang à la poire même si ton sang était mauvais aujourd'hui ton sang va devenir clean est-ce que je parle à quelqu'un il dit moi là mon sang est mauvais je sais que si j'arrive quelque part souvent là quand j'arrive quelque part je sais que j'amène des problèmes et tu le confesses de ta pauvre bouche et finalement tu amènes des problèmes parce que toi même tu es un problème alléluia lorsqu'on a l'esprit de Dieu nous allons vivre une paix non seulement intérieure mais une paix avec les autres et vous allez voir que ça va être quand même difficile pour des gens pour vous comprendre quelle personne est tellement difficile comment tu fais pour fonctionner avec lui comment ça se fait pour que tu t'entendes avec lui parce que tu as le Saint-Esprit et cet esprit te permet d'être en paix avec tout le monde celui qui a le Saint-Esprit en réalité il n'a pas d'ennemi un jour une sœur a dit lui et moi on ira jusqu'au tombeau c'est le tombeau qui va nous séparer comment un homme a le Saint-Esprit et il ose dire que lui et moi c'est le tombeau comment un homme qui a le Saint-Esprit sa bouche qu'il utilise pour intercéder prier en langue la baba cette même langue insulte l'esprit pourquoi cet esprit ne sanctifie pas sa bouche le Saint-Esprit doit nous donner ce qu'on appelle une paix non seulement une paix à l'intérieur de nous mais une paix autour de nous pourquoi nous avons l'esprit de Dieu mais nous avons toujours des problèmes autour de nous nous traînballons des problèmes par-ci par-là des murmures des racontables des critiques pourquoi où est passé cet esprit de Dieu mais le rôle du Saint-Esprit c'est de nous conduire à vivre une paix à l'intérieur et une paix à l'extérieur mais je veux vous dire pourquoi certaines personnes ont toujours des problèmes autour d'eux vous savez pourquoi parce que ces personnes à l'intérieur d'eux ils n'ont même pas la paix quand tu n'as pas la paix dans ton coeur tu vas pourrir ton atmosphère quand toi même tu n'as pas la paix intérieure la tranquillité dans ton coeur tu vas amener ça autour de toi partout tu vas parce que dans ton coeur toi même tu n'es pas en paix avec toi ce matin je voudrais qu'avant de sortir ici et que tu fasses une prière non seulement tu vas te réconcilier avec Dieu mais tu vas te réconcilier avec toi même avec ton coeur tu vas prier tu vas dire Seigneur je prie pour mon coeur je vais te réconcilier avec mon coeur je vais être en harmonie avec mon coeur je vais être en paix avec mon coeur Alléluia est-ce que je parle à quelqu'un une paix autour de nous et souvent on n'a pas cette paix parce qu'on veut toujours avoir raison alors que celui qui marche dans l'amour il ne cherche pas forcément à avoir raison lorsque tu parles j'écoute il y a une publicité qui me fait rire je ne sais pas si c'est une banque ou une assurance et le gars il débarque dans un bureau et il commence à chanter et le gars lui dit pourquoi vous chantez quand je parle vous ne comprenez pas Alléluia il dit quand je parle vous ne comprenez pas et le gars est obligé de chanter nous devons avoir la paix de Dieu j'ai été choqué de voir même certaines personnes qui prêchent la parole de Dieu qui sont en conflit avec tout le monde je me dis mais lorsque même le Saint-Esprit n'arrive pas à changer une personne c'est fini je ne vois pas qui d'autre pourra le changer le Saint-Esprit qui est le sommet des sauvés s'il est incapable de changer une personne je me méfie de cette personne parce que même Dieu s'il ne change pas cette personne qui d'autre pourra le changer quand nous venons à Dieu nous venons avec notre passé avec des liens avec des choses derrière nous mais cet Esprit de Dieu va nous conduire non seulement à faire des choses d'une manière extra badon mais cet Esprit va nous conduire à être en harmonie avec notre entourage et je voudrais je rêve d'une église dans laquelle l'amour de Dieu abonde je rêve d'une église dans laquelle il y a la paix qui coule dans les vies dans les foyers dans les cœurs je rêve d'une église dans laquelle la paix de Dieu abonde l'amour de Dieu abonde s'il n'y a pas la paix dans nos cœurs vous allez voir nous avons détruit l'atmosphère autour de nous et ce matin je demande vraiment que le Seigneur vous accorde la grâce d'être en paix avec votre entourage un jour j'ai été choqué d'entendre un chrétien qui dit tu me provoques tu me connais ma bouche là ça fait même enfonder une femme enceinte alléluia une personne qui prie qui prie même en langue il dit ma bouche là tu me connais tu me provoques ma bouche là moi quand je parle même une femme enceinte ma bouche la fait enfonder et tu oses me provoquer alors à quoi enfin je me dis est-ce qu'il a vraiment le Saint-Esprit le Saint-Esprit a des fruits et quand tu vois une personne tu sais tout de suite qu'il a l'Esprit de Dieu alléluia un autre point que je voudrais développer avec vous avant de m'arrêter c'est l'amour dites avec moi amour amour dites le plus fort amour le Saint-Esprit va nous donner également ce qu'on appelle l'amour il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore compris le mystère de l'amour l'amour est compliqué et il est aussi simple à comprendre le Saint-Esprit quand on le reçoit premièrement il vient s'installer en nous et ce qu'Esprit va nous donner un coeur d'amour c'est à dire je vais aimer une personne que je ne connais pas je vais aimer mon prochain je vais aimer une personne qui est différente de moi je vais aimer une personne qui ne pense pas comme moi je vais aimer une personne qui n'est pas de ma famille je vais aimer une personne qui ne parle pas mon langage je vais aimer malgré la différence malgré le décalage je vais aimer malgré tout Et l'amour est très compliqué Dernièrement j'étais en train d'enseigner une famille Et je leur parlais de l'amour Vous avez entendu parler des dix commandements Tu ne tueras point Tu aimeras, tu honoreras ton père et ta mère Tu respecteras le jour du sabbat Les dix commandements de Moïse, est-ce que vous les connaissez ici ? On y va, citez-moi les dix commandements Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur Oui Tu aimeras ton prochain Comme toi-même Tu ne tueras point Tu ne voleras point Tu ne commettras point d'adultère Tu ne feras pas de faux témoignages Tu ne convoiteras pas le bien d'autrui C'est tout ? Tu respecteras le jour du Seigneur Tu honoreras ton père et ta mère Tu honoreras ton père et ta mère Est-ce que je parle à quelqu'un ? Acclamez le Seigneur pour vous Amen Est-ce que je parle à quelqu'un ? Est-ce que je parle à quelqu'un ? J'ai besoin Des pièces de 1 euro Je vais vous les restituer Je ne vais pas les situer N'ayez pas peur Si vous en avez beaucoup, donnez-moi 1 euro Toi tu m'as donné 2 euros Tu m'as donné 2 euros Et puis j'ai besoin d'un billet de 10 euros Non, que 1 euro Toi tu m'as donné 1 euro Toi tu m'as donné 10 euros 1 euro 1 euro, 1 euro, 1 euro Ça fait 4, ça fait 5 euros Ça fait 5 euros Il m'a pris 5 euros Si, j'ai encore 1 euro 1 euro Vous allez me dire ce que vous allez me donner Il me reste 3 euros Il ne peut être que 1 euro 1 euro, 1 euro, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Je vous ai parlé tout à l'heure de l'amour Vous savez, en Israël Jusqu'au jour où je vous parle Lorsqu'une femme trompe son mari On la lapide C'est-à-dire, on est en 2016 Ça existe encore C'est-à-dire, eux, ils respectent la loi Et les juifs, vous les voyez Je ne suis pas contre les juifs Je sais que ce n'est pas eux que le salut est venu Ils respectent Moi, je vois des juifs qui vont Sur les murs de l'aventation Ils font des prières comme au temps de Moïse Ils respectent et tout ça Et Dieu Nous a institué les dix commandements Et aujourd'hui, lorsqu'on observe la loi Pour ceux qui ne sont pas au courant La loi a pris sa source à partir de ces dix commandements Lorsqu'on parle de la loi Si je prends une âme aujourd'hui Je tire sur quelqu'un On m'amène au tribunal Et puis on va me condamner Et cette loi a pris sa source À partir des dix commandements Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? Et Dieu dit À Moïse Monte à Sinaï Et là-bas, je vais te révéler Je te donnerai la loi Pour que tu donnes à mon peuple Et Dieu a donné à Moïse Une loi Pour que le peuple d'Israël Respecte cette loi Pour que le peuple d'Israël Marche selon cette loi Pour que cette loi justifie le peuple d'Israël Pour que cette loi soit l'arbitre du peuple d'Israël Pour que cette loi soit la référence du peuple d'Israël Où à chaque fois qu'ils seront en déroute dans la confusion Ils vont toujours se référer à cette loi Et là Dieu dit à Moïse On refait On y va Premier commandement Tu feras quoi ? Tu aimeras ton Dieu De tout ton cœur De tout ton âme Et de tout ton esprit Voilà une loi Deuxième loi Tu aimeras ton prochain comme toi-même Deuxième loi Troisième loi Tu vas honorer ton père et ta mère Troisième loi Quatrième loi Tu ne voleras point Cinquième loi Tu ne tueras point Sixième loi Tu ne commettras point Tu ne commettras point d'adultère Septième loi Tu ne commettras point Tu ne commettras point La femme de temps prochain Neuvième loi Tu respecteras le jour du sabbat Le jour de l'éternel C'est-à-dire le dimanche Tu viendras à l'église espace-chrétienne Dernière loi Tu n'auras pas de représentation Tu n'auras pas une représentation C'est-à-dire ceux qui se procèdent devant les statuettes Marie Je te salue cette fois Et Ça Ça fait 10 commandements Que Dieu a donné à Moïse Jésus dit Je vous donne Un commandement Nouveau Il dit Aimez-vous Les uns Les autres Jésus a amené Un seul billet De 10 euros Qui équivaut à 10 billets De 1 euro Et il dit Je vous donne Un seul commandement Si tu aimes ton prochain Tu vas le respecter Si tu aimes ton père Et ta mère Tu vas les honorer Si tu aimes ton Dieu Tu vas le respecter Si tu aimes le Seigneur Tu respecteras le jour du sabbat Si tu aimes ton prochain Tu ne convoiteras pas Sa femme Si tu aimes ton prochain Tu ne lui prendras pas Par la force qui lui appartient Il dit Je vous donne l'amour Il dit Aimez-vous Les uns Les autres Et Jésus donne ce commandement Une seule Un seul Alors Ces 10 commandements En réalité Ne sont pas différents De ce que Jésus amène Donc Si tu n'as pas l'amour Tu ne peux pas Et en aucun cas Respecter Ces 10 commandements J'ai du mal à comprendre Des personnes Qui se disent Enfants de Dieu Et qui N'ont pas en eux L'amour Tu peux en mettre Dans les combien 11 euros Voilà Je lui restitue ça Donne à Cyril Est-ce qu'on peut acclamer Le Seigneur Jésus Je veux lire un passage Moïse Projette dans 1 Corinthien Chapitre 13 Projette dans 1 Corinthien Chapitre 13 Verset 4 Je voudrais que nous lisions ensemble 1 Corinthien Chapitre 13 Verset 4 Est-ce que tu peux nous changer la version Tu montres là où il y a la croix La Bible en haut Là où il y a le fichier Voilà à côté Vous voyez Dites là L'amour n'est point envieux L'amour ne se vante pas Il ne s'enfle point d'orgueil Il ne fait rien de malhonnête Il ne cherche point son intérêt Il ne s'irrite Il ne s'irrite point Elle ne sous-sonne point le mal Voilà Elle ne se réjouit point de l'injustice Mais elle se réjouit de la vérité Voilà ce que l'amour fait dans la vie d'une personne Est-ce que tu peux dire Amen Lorsqu'on a l'amour On se met à la place de l'autre Lorsqu'on a l'amour On ne critique pas l'autre On ne détruit pas l'autre On ne cherche pas à descendre l'autre On n'en vit pas l'autre Et la Bible dit Là où parfois ça me dépasse Il dit l'amour supporte tout Ce qui veut dire que si vous avez un recatitrant dans votre entourage Ou dans votre famille Quelqu'un qui vous crée des problèmes Que c'est insupportable Au fait au nom de l'amour Tu vas supporter cette personne Donc si tu n'arrives pas à supporter cette personne C'est que tu n'as pas l'amour Est-ce que je parle à quelqu'un ? Amen Et l'amour Supporte tout Dieu nous a tellement aimé Il nous supporte tous les jours Voilà encore ce que l'Esprit de Dieu veut faire Dans la vie d'une personne Dans le cœur De l'homme il y a deux choses qui y rentrent Soit l'amour Ou soit la haine Et le cœur c'est un endroit où même les microscopes Ne peuvent pas regarder ce qu'il y a à l'intérieur de ton cœur Soit il y a l'amour Soit il y a l'amour Ou soit il y a la haine Non, on n'est pas neutre On ne peut pas être au milieu Vous pouvez amener les microscopes Les appareils Pour voir ce qu'il y a à l'intérieur du cœur d'une personne On ne peut pas voir Ce que cache un cœur C'est pour ça qu'on dit généralement Tu peux mettre au monde un enfant Mais tu ne peux pas mettre au monde un cœur C'est-à-dire Ma fille Christéphine ne peut pas avoir mon cœur C'est ma fille Elle a mes gènes Elle a mon sang Mais elle n'a pas mon cœur Alléluia Nous ne pouvons pas prétendre prier et chercher Dieu Si dans notre cœur Nous n'avons pas l'amour Et l'amour supporte tout L'amour ne s'enfle point d'orgueil L'amour ne cherche pas son propre intérêt L'amour ne s'y rite pas C'est-à-dire Quand tu aimes une personne L'amour ne s'y rite pas L'amour Ne se met pas en colère Tu supportes Et puis tu es là Aujourd'hui je me dis Est-ce que Réellement dans nos assemblées Il y a l'amour Si on devait parler de l'amour selon Dieu Pas l'amour selon nous Parce que quand on parle d'amour Chacun comprend sa manière Certaines personnes pensent que l'amour C'est quand tu viens Si tu dis Ah frère Tu as bien dormi Bonjour Et puis tu dis Non c'est pas l'amour Parce que tu peux même saluer ton ennemi Judas a même salué Jésus La salutation n'est pas preuve d'amour Tes ennemis Peuvent même te saluer Mais le véritable amour Je me dis Est-ce que cet amour Existe encore de nos jours Aujourd'hui Vous savez dans mon pays Depuis un certain moment Il y a un phénomène Qui est rentré dans les églises Pas possible Je vous le dis Mais c'est la vérité Les sorciers tuent les gens A l'église Compétition Entre les personnes A l'église Les gens viennent à l'église Parfois Il n'y a pas longtemps Un monsieur Qui s'appelle aussi Syriac Il était en train de prêcher Comme ça un dimanche Et puis après Il est tombé En plein culte Il est mort Quelque temps avant On apprend que Ah c'est une affaire de sorcellerie Que bon Les gens se sont repentis Tout ça Et puis ce qui est grave Ces sorciers Viennent à l'église Prier Vous savez Le diable connait la parole De Dieu Plus que vous et moi Le diable Il connait les versets Parce qu'il a servi Dieu Le diable A marché avec Dieu La seule chose Que le diable N'a pas C'est l'amour Dans le coeur du diable Il n'y a pas l'amour Mais il a la parole C'est pour cette raison Si je vous donne des indices Vous pouvez voir Même un homme de Dieu puissant Qui fait tomber les gens Qui fait la délivrance Mais si ce homme N'a pas l'amour Vous devez douter de lui Et comment savoir S'il a l'amour C'est comment il traite Les gens Les gens qui sont autour de lui Parce que l'homme Qui a l'amour On voit les fruits De l'amour On dit quoi L'amour n'existe pas Mais il n'existe que Les preuves d'amour Il y en a qui disent Ah moi j'aime beaucoup Les gens Mais c'est le premier A critiquer les gens L'amour ne s'offre Le point d'orgueil C'est à dire Le véritable amour Ne dit pas Que c'est moi qui aime Mais on voit Dans les actes De tous les jours Que tel frère Que telle soeur En lui Il y a l'amour Et il dit Aimez-vous les uns Les autres Le monde saura Que je vous ai aimé Aujourd'hui Pratiquement Nous sommes dans une société Compliquée Nous venons prier A l'église Mais l'amour N'y est pratiquement plus Dans nos cœurs Le véritable amour Nous sommes parfois encore Sous l'influence De nos cultures Nous sommes encore Influencés Parce que C'est la société Dans laquelle nous sommes Qui nous impose Cette culture L'égoïsme On n'a pas le sens Du partage On est là On est Dans nos concans Mais on n'a pas Le véritable amour Nous avons l'hypocrisie Des lèvres Mais dans nos cœurs Il n'y a pas l'amour Une personne Qui a l'amour Ne peut pas critiquer Son prochain Quand son prochain Se comporte mal L'amour Impose que tu appelles A la personne Et que tu lui parles Mon frère Ma soeur Regarde Tu as fait quelque chose Que ça ne m'a pas plu Je n'ai pas apprécié Franchement J'ai été blessé Et tu dis à la personne C'est à dire Tu ne vas pas En faire une affaire D'état Derrière la personne Pour parler Et critiquer Pour dire Ah moi là Si il me provoque Mais moi là Mais où est l'amour Dans ton cœur On ressent même l'amour Dans nos paroles Il y a ce qu'on appelle Un langage d'amour Lorsqu'on a l'amour L'amour nous amène A contrôler Sept fois Nos langues Avant que nos langues Sortent quoi que ce soit L'amour Ne juge pas Ne condamne pas Mais Le Saint Esprit Le Saint Esprit Va nous donner Ces choses Pour que nous marchions Pour que nous marchions Dans l'amour Pardonne-leur Car ils ne savent pas Ce qu'ils font En lui Il n'y a jamais Plus de péché Alors vous et moi Qui sommes des pécheurs On nous critique Ce mot un peu Et puis tu te lèves Tu t'enflammes Depuis quand Tu bénis tes ennemis Alléluia Regardez Jésus n'était juste En lui Il n'y avait pas de péché Malgré tout ça On l'a critiqué Bon vous et moi En réalité On n'est pas juste Il y a des personnes Qui disent Ah oui Dans cette église Oui tu sais Dans cette église Au fait Ils cherchent Une église parfaite Ils oublient Que eux-mêmes Ils sont imparfaits Des imparfaits L'église C'est le rassemblement Des imparfaits Si vous voulez Que je vous dise Que dans cette église Il n'y a que des gens Imparfaits Je sais que Vous connaissez Là où il y a Des gens parfaits Qui se trouvent Quelque part Mais ici Il n'y a que Des gens imparfaits Il y a des gens Qui pensent que Mais Depuis quand Vous avez vu Un couple parfait Depuis quand Vous avez vu Une famille parfaite Depuis quand Vous avez vu Une église parfaite Ça n'existe pas Alors celui Qui cherche L'imparfait Il est comme Un oiseau Qui se promène Il se promène Il se promène Depuis le matin Midi Et puis le soir On va le trouver Il va toujours se promener C'est pour cette raison Je vous dis ces choses Pour que vous comprenez Que ce que Dieu recherche Premièrement C'est l'amour Et lorsqu'on a Le Saint Esprit De Dieu On est notre prochain On est prêt Pour aider Pour rendre service Et il y a des gens Qui sont parfois Je dis malins Qui veulent faire croire Qu'ils sont Toujours prêts Pour aider Alors qu'ils attendent Toujours quelque chose En retour Vous n'avez jamais vu Des gens comme ça ? C'est-à-dire S'il t'aide Attends-toi Quelque part C'est la manipulation C'est ça le bon Il ne fait rien Gratuitement C'est-à-dire Moi je connais Comment ça fonctionne Je vois la courbe Comment ça prend Je sais que là Je sais qu'il va Finir par là Moi j'ai eu Des amis comme ça Des amis Qui dormaient chez moi J'étais même à l'étranger J'étais étudiant Dans l'époque Mes parents m'ont envoyé 50 000 Tout fait Même pas 100 euros 80 euros 70 euros Par mois Je vivais avec Ces amis Je les logeais Je les nourrissais Ils étaient Et tout Le jour où j'ai perdu Mon père Même pas un coup de fil Rien Ça coûte combien même De payer un coup de fil Pour dire Ah C'est rien Mes condoléances Même pas ça Et puis la personne Traîne 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 Il m'appelle Trois mois après Il n'a même pas honte Il m'appelle Trois mois après Tu es chez toi Bon Je suis dans quel pays Là je vais venir Est-ce que tu peux me loger Je dis frère Cet amour avec intérêt Là c'est fini Moi je suis plus dans ça Les amours avec intérêt Là je suis plus dedans Parce que J'ai le discernement Je discern le faux amour Du vrai Alors quand Je sens que tu es J'ai arrêté ça Parce que ça s'appelle De l'exploitation De l'homme Les fusées Que vous soyez exploités Parce qu'il y a des gens Qui exploitent les autres Ils t'exploitent Ils te pressent Comme une orange Et le jour où il n'y a plus Il n'y a plus une orange Après il va te botter Il y a des gens comme ça Il va rien te donner Gratuitement Tout ce qu'il fait là Il a déjà minimisé Ce qu'il m'a fait sortir Là Et dernièrement Ce qui m'a fait rire Il y a un qui ne m'a jamais appelé Depuis que je suis en France Depuis que je souffre J'étais malade Tout ça Il m'a peine Quatre fois dans la journée Ça va ? Wow J'ai pensé à toi Comme je sais comment il est Ah oui J'ai appris que non Dieu te bénit en ce moment Non Dans toute notre génération Dieu t'a béni Non je sais Et je lui dis Dis moi ce que tu as envie de me dire Il rigole Il me dit Pourquoi tu dis ça ? Je dis oui Dis moi ce que tu as envie de me dire Il dit Oh toi là Non Au fait J'étais en train d'aller au Bénin Je me dis Peut-être ton pasteur là Ton ami là Est-ce que tu peux pas me mettre en contact avec lui ? Je lui dis bon Avant de me dire ça Il a fallu que tu me dises Que Dieu m'a béni Que je suis le seul à être levé dans ma génération Pour que tu viennes me dire ça à la fin Tu veux me mystifier ou quoi ? Je dis frère Ce temps là c'est terminé Pourquoi je suis pris dans ça ? Et puis après il a raccroché Il a compris Que moi j'ai compris aussi Il faut faire comprendre A ceux là Que vous avez compris les choses Est-ce que je parle à quelqu'un ? Parce que vous devrez marcher dans le véritable amour L'amour sans hypocrisie L'amour qui est vrai L'amour qui est sincère C'est ça que Dieu recherche Pas l'amour d'hypocrisie Et ces personnes sont là Pour t'exploiter Pour te presser Pour te manipuler Et puis finalement Ils vont obtenir ce qu'ils veulent de toi Et après Voilà Continue ta vie Ce n'est pas l'amour C'est de l'exploitation C'est de la manipulation J'appelle même de la sorcellerie Parce que la sorcellerie C'est quoi ? C'est la manipulation C'est la sorcellerie Vous devez faire très attention Avec ces choses Vous devez marcher Dans l'amour Et nous ne devons pas laisser Notre esprit Notre coeur Que nous soyons affectés Par ces choses Ma prière Est que dans cette église Il y a le véritable amour Que lorsque quelqu'un Rentre ici Pour la toute première fois Qu'il ressente Qu'ici Il y a le véritable amour Tu peux avoir Une église De 50 000 personnes Mais Ce sont des sorciers Ça ne sert à rien Il y a aujourd'hui Des assemblées Des sorciers Il y a des églises Des sorciers Il y a des pasteurs sorciers Il y a des diacres sorciers Il y a des chantres sorciers Et puis on dit Ah ça marche Il y a beaucoup d'actions ici Non Est-ce que je parle à quelqu'un Amen Ma prière Est que Qu'il y ait un véritable amour Et quand quelqu'un rentre ici Qu'il ressente Cet amour Tout de suite Il dit Ah oui Je sens qu'il y a la chaleur ici Je sens qu'il y a l'amour Je sens vraiment Il y a quelque chose Qui est différent Amen Nous devons marcher dans l'amour Marcher dans l'amour Bien aimé dans le Seigneur Si vous avez le Saint Esprit Il vous donnera l'amour Il vous donnera la paix Que Dieu bénisse sa parole On attend très pour le Seigneur Nous allons prier Nous allons prier Nous allons vous mettre debout Et nous allons prier pour la parole de Dieu Alléluia Ton entourage La paix Avec les gens qui sont au chemin La paix Avec tes voisins La paix Au lieu de ton travail La paix Autour de toi Élève ta vie Ton âme ce matin Et commence à prier La paix Avec les membres de ta famille Dis Seigneur Je veux que tu m'accordes la paix Je veux être rempli de paix Je veux être en harmonie Avec moi-même Reconcilie-toi avec toi-même Élève ton âme Élève ta voix ce matin Et commence à prier Le Seigneur veut que tu aies la paix Alléluia Je veux être en harmonie 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 Jésus, je t'aime Jésus, je t'aime Reçois de moi le parfum qui t'étue La bonté de ton nom, oh, mon âme est perdue Je veux n'être qu'à toi Jésus, je t'aime Je ne veux que vouloir te louer Adorer ton sonore et ta fidélité Je veux n'être qu'à toi Jésus, je t'aime Oh, oh, oh Rien n'est plus grand que ton nom Rien n'est plus simple que le sang du pardon Je veux n'être qu'à toi Jésus, mon roi Jésus, mon roi Oh, rien n'est plus beau que ton nom Rien n'est plus simple que le sang du pardon Je veux n'être qu'à toi Jésus, mon roi Jésus, mon roi Notre victoire Tu es le roi Notre victoire Notre victoire Je veux n'être qu'à toi Jésus, mon roi L'esprit de Dieu L'esprit de Dieu veut te donner la paix La paix dans ton cœur Jésus, mon roi A partir de ce matin Je marcherai dans la paix Je refuse l'angoisse Je refuse la peur Je refuse la crainte Je refuse d'être troublé A partir de ce matin A partir de ce matin A partir de ce matin Je décide Je décide De marcher Dans la paix Dans la paix Père Ce matin Ce matin Donne-moi Donne-moi De marcher Dans l'amour Dans l'amour Il est écrit Il est écrit Que l'on ne donne Que l'on ne donne Que ce qu'on reçoit Ce matin Ce matin Donne-moi l'amour Donne-moi l'amour L'amour de mes prochains L'amour de mes prochains Au nom de Jésus Au nom de Jésus Je balis la haine Je balis la haine De mon cœur De mon cœur A partir de ce matin A partir de ce matin Je rejette Je rejette La haine La haine Je rejette Je rejette L'amertume Je rejette Les critiques Je rejette Les calomnies Je rejette Au nom de Jésus Je déclare Au nom de Jésus Que je marcherai Dans l'amour A partir de ce matin Je marcherai Dans l'amour Au nom puissant de Jésus Au nom puissant de Jésus Toi Toi Haine Qui me détruit Je t'ordonne De libérer Ma vie A partir De ce matin Je marcherai Je marcherai Je marcherai Je marcherai Dans l'amour Rien que l'amour Car il est dit L'amour Est patient Plein de pente L'amour N'en vit rien L'amour Ne se vante point L'amour Ne s'enfle point D'orgueil L'amour N'a rien de malhonnête L'amour Ne cherche point Son intérêt L'amour Ne s'y rit de point L'amour Ne soupçonne Point le mal Au nom de Jésus Je marcherai Dans l'amour Au nom de Jésus Je s'applame Très fort au Seigneur Jésus Ce matin Nous approchons Encore une fois Pour la table Toi nous tu es Amour Dans le paix A ce message Seigneur Que ce pain Que ce pain Seigneur Nous sommes Encore Pour t'aider toi Et aimer les hommes Quand tu les aimes Seigneur Merci pour cette scène Merci pour le pain Qui devient ta chaîne Merci pour le pain Qui devient mon sang Seigneur Seigneur Merci Amen 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 Si vous êtes baptisé par l'événation Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Amen 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 La clane au roi des rois Merci Seigneur Merci à vous Nous sommes à la fin de notre culte Devez vous asseoir Le temps d'écouter les informations Les annonces Il y a notre soeur Céline Qui aimerait partager Je sais que nous sommes à la fin Soyez attentifs Notre soeur a reçu quelque chose Pendant la prière Elle aimerait partager Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et j'ai commencé à lui dire Avant que je ne me lève le matin Parce que déjà mon compagnon Il n'était pas bien Gloire à Dieu Ça va déjà mieux Et je me doutais De notre présence ici Mais Dieu a tourné les choses C'était comme si C'est lui Plutôt qu'il est venu me recueillir Parce que moi Je suis restée au lit Je lui disais que non Il n'a pas bien dormi Certainement On ne va pas aller au culte C'est lui Il est venu Mais ta chérie Il est jamais Tu te lèves pas Tu te lèves pas Tu te lèves pas Amen D'accord Merci Seigneur Je suis arrivée Avant que je me lève Le Seigneur me fait montrer Quelque chose Je me vois Entre elles On était des enfants Et je me disais J'ai porté une soeur Pourquoi ? Parce que Pendant qu'on était en train De faire le chemin ensemble A un moment La soeur elle s'est fatiguée Elle voulait rester Elle ne voulait pas continuer J'ai dit On a encore le chemin à faire Et j'ai porté cette soeur Je l'ai mise sur mon dos Et une fois qu'il me dit Est-ce que tu vas supporter Jusqu'au bout J'ai dit Je vais la cause On a fait J'ai fait avec elle Une bonne distance À un moment Je voyais une foule De gens Mais je ne savais pas Dans mon esprit Je savais que ce sont Les enfants de Dieu Mais je ne savais pas Avec qui Et il y avait encore Une petite distance Qui nous séparait J'ai dit à la soeur Mais tu vois Le dos me fait mal Il faut que tu descendes Elle me dit Mais non Si tu me déposes ici Moi je vais rester ici Je ne pourrais pas continuer Je me disais Moi je n'ai jamais Il faut que tu t'élèves Je l'ai déposé Et finalement Je ne sais pas Si je suis partie Ou on est resté là Je ne sais pas Le message M'a apporté encore Quelques choses de plus Si vous vous souvenez Du message Que le pasteur Jusselin a prêché Dimanche passé J'ai dit Mais Seigneur Tu es des merveilles Tu dis des choses Que parfois On ne comprend pas Tu es merveilleux Ce fadeau Que je voulais porter Je ne sais pas Mais j'ai commencé A réfléchir En tant que homme Je dis Mais Seigneur C'est quelle soeur Je sais que Par ta grâce Loin de moi Je prie Parce que j'aime mes soeurs Mais quelle est cette soeur Que je Je l'ai dit Ce matin Quand je suis encore Arrivé J'ai commencé A prier là Le Seigneur A commencé A parler Dans mon esprit Parce que Je ne sais pas Pendant Deux jours Depuis avant-hier Je n'étais pas bien Du tout Je n'ai pas voulu Le faire comprendre A mon compagnon Mais je l'ai troublé De façon Que hier J'ai tout fait Je voulais qu'il aille A la cuisine Pour que Soit que je pleure Soit que je Je fasse quoi De mon coin Mais tu as fait Partout Si je suis à la cuisine Je vais Il va venir A côté de moi Je suis au salon Il est à côté de moi Je vais Où sa présence C'était tout Donc je ne pouvais pas Le garder Mais j'étais Complètement Dérangée Il y avait Quelques choses Je ressentais Une forte oppression Et je me suis retrouvée En train de Guerrer En moi Je me suis retrouvée En train de Disputer Comme si je voyais La personne Devant moi Pendant deux jours J'ai fait tout Pour que mon copain Ne sache pas J'étais très dérangée Alors quand Avant que Le message Ne sorte Le Seigneur A m'a rappelé Parce que j'ai pris Un temps D'infinance Et le Seigneur M'a donné une parole Et c'est cette parole Qui est encore Révenue Parce que j'étais En train de pleurer Moi je savais Parce que le Seigneur Nous avait réservé Comme message J'ai commencé A pleurer Je dis Seigneur Moi je ne peux pas Rester dans cette situation Je ne peux pas T'adorer Quand j'ai de l'amerture Dans mon main Je ne peux pas T'adorer Quand j'ai des disputes En moi Je ne peux pas T'adorer Quand il y a des choses Qui te font Obserre Je ne peux pas J'ai commencé A pleurer J'ai commencé A pleurer Le Seigneur Me donne Et me dit Souviens-toi De ce que je t'ai dit Le deuxième jour Il me rappelle Encore cette parole Ça sera resté Sécrère Entre le Seigneur Et moi Je peux t'adorer La parole J'ai dit Seigneur Merci Alors quand Le Seigneur A encore commencé A parler Sur les fruits Du Saint-Esprit Et autres J'ai dit Seigneur Ça c'est ma délivrance Seigneur Tu m'es Mon frère Ma soeur Quand tu es dans des difficultés Quand tu as des problèmes Fais confiance En ce ton Parce que quand je regarde Et des choses Pour lesquelles J'étais en train De me dire Mais 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 J'ai pris la résolution Je voulais venir Je voulais venir Chez toi Parce que Je n'arrivais pas Je voulais pleurer Mais Je ne voulais pas pleurer Devant mon compagnon Je voulais faire Je ne savais pas Je veux prier Je fais des choses Mais il est là Je ne pouvais pas M'éclater Donc quand on fait Confiance au Seigneur Le Seigneur Ne nous abandonne pas Quand on fixe nos regards Sur le Seigneur Quelle que soit la situation Surtout quand tu es sincère Le Seigneur Ne t'abandonne pas Je remplace à Dieu Parce que ce Dieu là J'ai dit Les hommes peuvent me rejeter Les hommes peuvent faire de moi Tout ce qu'ils veulent Mais C'est lui là Qui va me séparer De ce Dieu là Il n'est pas encore là C'est lui Je veux Est-ce que nous pourrons Applaudissements Merci c'est vrai Pour ce beau témoignage On aimerait recevoir Tous ceux qui sont là Pour la première fois Si vous êtes dans cette église Pour la toute première fois On aimerait tout simplement Vous recevoir On a plein de Seigneurs Pour l'avenir De nos bien-mêmes Voilà On les salue On les accueille Allons bientôt quand même Salut les Bénicez les Allez vers eux Embrassez les Allez les saluer Donnez-le l'amour Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501